bonjour à tous alors ici nouveau petit problème un petit bruit un petit bruit très gênant donc alors je décide de voir un petit peu ce qu'il en est vérifier un petit peu le jeu et je me dis que je mets une petite vidéo et là on peut voir un petit peu le guidage de roues qui bouge c'est vraiment vicieux faut vraiment prêter attention et je voulais voir un petit peu comment cela se comporte sur la route j'ai fait une petite vidéo un peu plus longue vers la fin de la vidéo alors tout d'abord bon je lève la voiture et je vérifie effectivement qu'il ya un petit peu de jeu bon on va regarder de plus près ouais vas-y attend doucement va localiser ça va vas-y allez je me lance j'aurais pu faire cette intervention sur un pont ou avec des amis mais je me dis pour montrer un petit peu comment ça se passe par terre c'est autre chose alors je commence tout d'abord avec cric chandelle hyper important je protège mon poste de travail ensuite je dégrippe donc je mets du dégrippant un petit peu partout partout où je vois bien sûr le filet hyper important ensuite bien évidemment je dessert simplement toutes les visse lorsqu'on utilise forcément un outil avec une certaine avec un certain levier c'est bien plus facile comme dans mon cas ici mon raccagnac un demi qui fait trois mètres c'est bien plus facile je desserre dans un premier temps une fois que c'est desserré légèrement et bien je je peux enfin utiliser ma petite boulonneuse électrique 1 200 newton ça fait l'affaire donc je dévisse simplement une fois que tout ça se dévisse et bien je m'occupe bien entendu de gratter avec la brosse métallique et de nouveau là je remets du dégrippant chose important je desserre tout d'abord l'écrou car si je commence directement par la vis et bien je vais avoir certainement des problèmes donc on commence toujours par dévisser l'écrou ensuite on n'hésite pas avec le dégrippant sur la rotule pour laisser agir pendant la vis complètement là bien sûr avec la boulonneuse je m'assure que ça se tourne très très bien et une fois que c'est complètement libre tout ça pour bien sûr récupérer cette vis voyez bien regardez hop je pousse simplement la vis elle vient toute seule si j'insiste un petit peu trop et bien qu'est-ce qui peut se passer et bien je vais devoir frapper au marteau donc cette technique là pour moi est une des meilleures je récupère facilement ma petite vis et je la mets de côté gentiment alors une fois que j'ai desserré tout ça eh bien j'y place simplement un levier une barre à mine peu importe du moment que c'est quelque chose d'assez solide dans mon cas ici voilà je place légèrement je m'assure de ne rien abîmer sur le châssis et que je ne blesse pas le joint mon cinétique c'est à dire le soufflet de cardan je puisse faire une petite pesée et là à ce moment là je sens que je vais avoir quelques petits problèmes parce que parce que comme vous pouvez le constater c'est censé venir assez facilement ça dépend des modèles mais là voilà avec un levier de deux mètres si ça va pas et je vois qu'il commence déjà à fléchir donc faut pas hésiter à le choquer faut prendre la manière forte pas de secret on tape au marteau un petit peu si ça vient pas voilà il existe d'autres 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 outils adéquats mais je préfère quand même utiliser mon bon vieux levier et un marteau pour essayer de le décaler si ça va pas et bien il faudra utiliser la manière forte bon mon petit marteau de barbie n'allait pas fort donc forcément je vais prendre la manière je passe un cran dessus ici il faut d'abord écarter pour bien faire légèrement sans trop abîmer bien sûr le la fusée ou le carter de roulement si après avoir écarté et que on y met une petite pression et si ça ne va toujours pas il faut pas trop insister ça va plier pour rien donc on braque un petit peu et on frappe on n'hésite pas en évitant de blesser ni le joint mot cinétique ni l'étrier ni quoi que ce soit ça arrive il n'y a pas de secret il faut frapper 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 et ça va venir gentiment ok il suffit simplement de choquer rentrer sortir et ça va venir tout seul là voilà il vient il vient vraiment moi je crois que je vais faire une petite pause voilà hop petit café allez non j'attaque c'est parti et quand ça vient ben voilà un petit soulagement on est tranquille c'est reparti pour un tour on dessert maintenant complètement et j'avais desserrer légèrement comme ça ça travaille entre temps en frappant avec le levier et bien avec la clé un guidage parfait pour éviter que la vis ne partent parce que si la vis elle part je risque gros en plus de ça j'ai utilisé une une genouillère spécifique pour les boulonneuses bon moi j'ai ma genouillère avec un papier collant mais bon je suis pas au garage non plus j'essaie de faire avec les moyens du bord 1 et je me dis que bon faire ça comme ça c'est possible ensuite une fois que tout est dévissé il n'y a pas de secret il suffit de jouer un petit peu avec parfois ça vient tout seul parfois et bien il faut insister donner des petits coups de marteau un petit coup de levier et parfois par magie hop ça vient tout seul on se demande comment comment ça se fait mais voilà il est venu et pour le remontage faut pas hésiter à refaire le même système et dans le sens inverse donc ici je m'amuse à regarder bien sûr la rotule et vous pouvez voir vraiment le fameux jeu qui avait là j'ai pris un trou sur la route c'était vraiment assez violent lorsqu'on compare les deux triangles de suspension et bien je suis curieux de voir déjà que c'est un triangle de suspension qui vient de chez autodoxe et à je pense je l'ai eu à 30 euros donc et de marque skr donc c'était vraiment surprenant alors concernant le remontage il faut bien entendu comme au sens inverse du remontage donc ici je procède tout d'abord gentiment le côté droit et puis le côté gauche tout doucement parfois ça va tout seul parfois il faut un peu taper dans ses dents mais comme vous pouvez le constater j'ai laissé le cache de la rotule de suspension pourquoi parce que comme vous pouvez le voir là je viens de cogner sur la fusée comme voilà sur la fusée donc ce cache là il est hyper important une fois qu'on a mis le triangle et bien il suffit de bien aligner les deux trous une fois que les trous sont alignés un il suffit d'y placer la vis tout simplement et lorsqu'on place la vis il faut s'assurer aussi qu'on la met mais alors tout doucement parce que surtout pour ce modèle là le filet il est inaccessible car c'est un écrou prisonnier qui est dans le berceau et donc on n'a pas vraiment accès si si vous ne mettez pas cette vis à la main la faire prendre par deux trois filets minimum et bien vous risquez de gros gros ennuis la même chose ici toujours faire prendre à la main c'est le cas de le dire vraiment le faire prendre jusqu'à ce qu'on voit que ça dépasse un petit peu et après vous pouvez y aller sans aucun problème la même chose ici d'abord à la main jusqu'au fond voilà une fois qu'on est bien dedans après on peut bien sûr utiliser toutes les machines qu'on veut dans mon cas j'utilise toujours voyez ma petite genouillère magique hyper dangereux mais voilà j'utilise ça avec avec douceur et comme vous pouvez le voir voilà l'écrou prisonnier on ne sait pas le voir donc on n'a pas vraiment accès à ça donc on a intérêt vraiment à être minutieux et à rentrer cette vis mais vraiment tout doucement là je serre mais vraiment contre après et bien je peux enlever le fameux cache et placer tout doucement et bien la rotule de suspension tout doucement une fois que c'est bien mis dedans et bien il n'y a plus qu'à pousser on peut même parfois le mettre avec les mains mais voilà là ce jour là j'ai pas mangé de choco pops et donc ça va pas être évident je vais devoir appeler mon pote le marteau qui lui a beaucoup plus de force et donc une fois que je l'enfonce je dois bien m'assurer de la demi-lune alors là la demi-lune c'est quelque chose de primordial il faut vraiment faire attention à ça vous voyez la petite demi-lune là et bien elle doit correspondre au trou et donc je dois pouvoir voir la demi-lune ouais encore encore ouais 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 je dois encore pouvoir vraiment voir cette demi-lune parfaitement voilà là on la voit à peine je donnerais bien encore un petit coup de voilà pour que ce soit sûr et certain voilà une fois qu'on est bien dedans et bien il suffit bien sûr de mettre la vis voilà là je peux voir que je suis parfaitement dedans pourquoi parce que si je ne rentre pas tout à fait la rotule de suspension et bien lorsque je vais mettre ma vie si je risque de l'abîmer alors là vous voyez la petite demi-lune que je parlais et bien la vis elle prend parfaitement la forme un de cette demi-lune là si vous mettez ça de travers voilà vous voyez bien que lorsqu'on va rentrer dans le trou et bien ça doit être ça doit correspondre parfaitement sinon je vais abîmer la vis en mettant la vis vous allez voir que elle va rentrer assez facilement voilà super je ne risque pas d'abîmer le départ du filet de cette vis je rentre simplement et voilà j'attaque bien entendu du côté vis pour pouvoir serrer avec ma boulonneuse électrique attention elle a plus de 200 newton mais là contre c'est tout j'ai pas besoin de plus voilà une fois que ça c'est fait bien sûr je m'assure de jeter un petit coup d'oeil partout je regarde bien si tout est bien en ordre et je n'oublie pas bien sûr de faire un petit tour alors jeter un coup d'oeil c'est primordial parce que beaucoup de mécano malheureusement il s'occupe d'un travail lui ferme les yeux non lorsqu'on fait un triangle de suspension on regarde au tuyau de frein aux flexibles on regarde aux fixations si ça ne frotte pas le joint mocinétique le soufflet de cardan s'il n'y a pas des vis qui sont dévissés ou quelque chose comme ça là parfois qu'on s'occupe d'un d'un triangle de suspension il arrive parfois que on le cardan sorte et qu'il y a de l'huile qui sort de la boîte de vitesse donc cet arbre de transmission est assez fragile les différents capteurs abs ainsi que les rotules de barres stabilisatrices les petites biellettes de barres stabilisatrices toujours vérifier faut pas hésiter à toucher et à tirer dessus ça c'est clair et net bon là on peut voir que le cache poussière de l'amortisseur a été déchiré forcément ben ça c'est l'usure c'est un véhicule qui a je pense 10 ans donc ça c'est à surveiller mais voilà ça c'est à venir les freins aussi faut pas hésiter à regarder vraiment partout là on voit que c'est des disques assez récents assez neuf les plaquettes aussi sont neufs donc il n'y a pas de souci à ça alors bien évidemment il faut passer à la phase clé dynamométrique et aller chercher les bonnes informations concernant le couple de serrage chaque vis est un couple de serrage bien défini par le constructeur et il est important d'aller chercher cette information ok donc vu que j'avais un petit peu touché avec mes doigts qu'ils étaient gras il faut bien entendu nettoyer aussi bien le disque du côté intérieur qu'extérieur c'est très important pour éviter d'avoir des problèmes lors du freinage donc je place ma roue la même chose lorsque je mets ma roue et bien j'effectue je place d'abord mes écrous toujours à la main et forcément je fais un serrage en croix et j'enlève ma chandelle je descends mon cric tout doucement une fois que j'ai mis mes écrous contre c'est hyper important une fois que j'ai descend ça tout doucement et bien bien évidemment je replace ma clé dynamométrique au bon couple de serrage et je m'assure bien sûr de faire un serrage en croix afin d'être sûr que la roue soit bien serré faut pas hésiter à faire deux tours deux fois parce que très souvent on a une espèce de doute il faut pas hésiter à vérifier plusieurs fois je sais bien que certains ils font une fois et puis c'est bon non il faut toujours vérifier alors comme promis je vous laisse regarder la vidéo sur route avec le bruit réel de la rotule défectueuse en tout cas j'espère que cette vidéo vous a aidé et je vous dis à très bientôt et Sous-titrage ST' 501